Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'enseignement dans lequel on va essayer aujourd'hui de répondre à cette question Le chrétien peut-il perdre son salut ? On va parler sur ce sujet parce que beaucoup nous envoient de questions, que ce soit par internet ou dans l'église et honnêtement c'est une question qu'on s'est déjà tous posé, souvent à cause de craintes, de peurs qui sont là ou parfois d'enseignements qu'on a entendus qui viennent mettre à mal un peu notre théologie ou parfois tout simplement vis-à-vis du milieu d'église dans lequel nous sommes, où nous avons grandi qui vient vraiment nous impacter dans nos pensées, sur la manière dont nous concevons le salut Alors avant qu'on se plonge rapidement dans le sujet, je vais déjà répondre à cette question Est-ce que nous pouvons perdre notre salut ? La réponse est non, on ne peut pas perdre notre salut mais en même temps, oui Alors je sais qu'on dirait que ce n'est pas du tout une vraie réponse mais je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que c'est une réponse qui a beaucoup de sens et je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez si on peut perdre notre salut ou pas et pourquoi parce qu'on ne peut pas dire non et on ne peut pas dire oui mais en même temps, le fait qu'on dise les deux ne veut pas rien dire et vous allez voir pourquoi Alors dans la question de est-ce que nous pouvons perdre notre salut il y a finalement deux courants de pensée qui s'affrontent l'un qui affirme que une fois lorsque nous sommes sauvés, on l'est pour toujours et un autre courant de pensée qui dit que selon certaines choses que nous faisons ou que nous ne faisons pas eh bien nous pouvons perdre notre salut mais dire cela revient finalement à dire que soit nous sommes sauvés au travers de la foi soit nous sommes sauvés au travers des oeuvres bonnes ou pas au travers des oeuvres mauvaises mais on voit que Paul a clairement réfuté cela dans Ephésiens au chapitre 2 et au verset 8 et 9 puisqu'il a dit Du coup si une oeuvre ne peut pas nous sauver est-ce qu'une mauvaise oeuvre peut nous perdre ? La réponse est non parce que la vie qui nous est donnée lors de la nouvelle naissance par Jésus comme mentionné dans 1 Jean au chapitre 5 verset 11 c'est précisément la vie éternelle il ne nous est pas donné une vie temporaire pendant qu'on est là sur la terre mais il nous est donné une vie éternelle pour l'éternité et ça c'est ce qu'on voit dans un enchaînement de vérités qui nous est donné dans Romains 8 au verset 30 il a dit Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés et être glorifiés c'est l'état final de notre salut c'est être avec Jésus, avec Dieu pour l'éternité dans ce lieu qu'il a préparé pour après qu'il soit revenu chercher son église Donc si on est prédestinés, qu'on est appelés, qu'on est justifiés alors on est aussi glorifiés donc on ne peut pas perdre notre salut c'est un ensemble de choses, c'est un package Maintenant si tel est le cas et là on s'attaque au vif du sujet si tel est le cas, que c'est un package complet comment se fait-il que des personnes que vous et moi connaissons dans nos entourages respectifs des personnes qui sont chrétiennes qui sont dans l'église qui sont parfois même avec des responsabilités parfois même des pasteurs qui abandonnent tout qui abandonnent Dieu qui abandonnent leur foi qui abandonnent l'église pour revenir dans le monde Si ces gens meurent demain qu'en est-il ? Est-ce que ça c'est en train de contredire tout ce que j'ai dit avant ? Eh bien la réponse est non pas du tout Pourquoi ? Eh bien il nous est dit quelque chose de très 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 important qu'il faut comprendre dans ce sujet de perdre son salut qui nous est donné dans 1 Jean au chapitre 2 et au verset 19 Écoutez bien il nous est dit ceci Jean parle de gens qui sont dans l'assemblée il dit « Ces gens là sont partis de notre communauté sont partis de notre église mais ils n'étaient pas nos frères et nos sœurs S'ils avaient été nos frères et nos sœurs ils seraient restés avec nous Maintenant c'est clair ces gens là n'étaient pas nos frères et nos sœurs Nos frères et nos sœurs décrit ici des personnes qui en apparence sont nées de nouveau et sont disciples de Jésus mais qui en réalité ne le sont pas C'est des gens qui semblaient l'être ils disaient la plupart du temps ce qu'il fallait ils avaient goûté aux puissances de Dieu ils venaient à l'église ils actaient comme étant des chrétiens mais ils n'étaient pas nés de Dieu et ça s'est révélé au bout d'un certain temps et on se rend compte finalement que depuis toujours l'église de Jésus Christ et c'est d'une grande tristesse que je vais vous dire mais c'est la vérité l'église de Jésus Christ a toujours été divisée en deux parties d'un côté il y a l'église charnelle et de l'autre côté il y a l'église spirituelle pourquoi lorsque Jésus reviendra il nous a dit qu'il y aura des vierges folles et il y aura des vierges sages toutes étaient vierges mais il y a une partie qui était préparée qui était consacrée cette huile ça nous parle de notre consécration à Dieu et une partie de l'église qui ne l'était pas et ça va être un grand étonnement pour beaucoup lorsque Jésus reviendra de personnes qui se croient chrétiennes qui se croient nées de nouveau mais qui en fait ne le sont pas parce qu'elles ne sont pas consacrées à Jésus et on se rend compte que dans l'église il y a des gens comme ça qui parfois du jour au lendemain par l'amour du péché par des choses qu'ils désirent parfois pour être avec un conjoint non-chrétien ou autre vont tout abandonner la foi pour retourner dans le monde et parfois ça peut arriver bien des années plus tard donc on voit qu'il y a des gens qui en apparence paraissent chrétiens chrétiennes mais qui ne le sont pas et on a une autre confirmation dans Hébreu au chapitre 3 au verset 14 qui est pour moi le verset pour expliquer si oui ou non on peut perdre notre salut écoutez bien c'est très important il nous a dit nous sommes associés à Jésus Christ donc nous sommes un avec Jésus Christ si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eu dès le début c'est à dire lorsque nous sommes devenus croyants en d'autres mots qu'est-ce qui nous est dit ici il est dit qu'on a la confirmation que dès le début de notre vie chrétienne on a été associé avec Jésus Christ qu'on a été né de nouveau parce qu'en fait on va persévérer jusqu'au bout c'est à dire que c'est la persévérance jusqu'au bout de notre vie ou jusqu'à ce que Jésus revienne qui est la preuve qu'on est associé à Jésus et que nous sommes ses disciples si cette persévérance elle faillit et qu'on abandonne notre foi en Jésus en chemin alors ça voudra dire que nous n'avons jamais participé à cette assurance du salut c'est pour ça qu'on a de nombreux passages dans la Bible qui parfois viennent un peu nous perdre ou nous a dit travailler à son salut porter sa croix marcher sur le chemin étroit on dit mais si c'est juste de croire et qu'on est sauvé pourquoi il y a toutes ces choses mais il y a toutes ces choses parce qu'elles font partie du package toutes ces choses nous parlent de rester attaché à Jésus tout en vivant dans un monde qui est difficile qui nécessite de payer un prix qui nécessite de sacrifier notre réputation qui nécessite d'abandonner l'amour de notre propre personne pour régimer Jésus plus que tout et c'est là le défi aujourd'hui il est là c'est qu'aujourd'hui le monde nous propose tout un tas de chemins larges mais nous on est appelé à marcher sur un chemin étroit on va rester attaché à Jésus Christ et rester attaché à Jésus Christ vous savez comme moi c'est quelque chose qui est difficile et qui est un combat de tous les jours et c'est pour ces raisons là que Jésus lui-même a dit que peu peuvent rentrer par la porte étroite parce que justement aller étroite on ne peut pas marcher sur un chemin large et passer par la porte étroite alors pour résumer tout ça est-ce que nous pouvons perdre notre salut non c'est impossible on ne peut pas perdre notre salut est-ce qu'on a tous part à ce salut non on n'y a pas tous part et c'est la persévérance jusqu'à notre mort ou est-ce qu'est-ce que Jésus revienne qui sera le révélateur de si nous sommes réellement sauvés alors la réponse elle est toute simple si aujourd'hui vous êtes chrétien vous êtes attaché à Christ et vous désirez le suivre de tout votre coeur alors vous êtes sauvés et vous avez part à cette vie éternelle ce qui est demandé et ça c'est le passage clé ce qui est demandé à tous les dispensateurs de la foi c'est de demeurer fidèle donc c'est la fidélité à Dieu jusqu'à la fin de notre vie ou jusqu'à ce qu'il revienne qui sera le révélateur que nous avons bien été associés à Christ au commencement et que nous sommes sauvés et que nous sommes sauvés et que nous sommes sauvés